Ah bonjour, vous êtes là ! Je vous attendais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, nous prenons nos machines à remonter le temps pour nous intéresser à un des plus grands champions du monde de l'histoire, qui marquait la F1 aussi bien par son talent que par la sagesse qu'il apporta au sport, Sir Jackie Stewart, et de ce qui aurait dû être sa centième et dernière course en F1 le 7 octobre 1973 lors du grand prix des Etats-Unis à Watkins Glen. Hum, mais je vous vois nombreux sceptiques qui ne comprennent pas de quoi je parle. Pour vous, je propose un petit cours de rattrapage pour vous aider à cerner l'histoire, que dis-je, le mythe de Sir Jackie. Nous voilà dans les années 60. La F1 n'a pas de couverture télévisuelle officielle, le règlement sportif est imprimé sur une copie recto verso tachée de café, on se demande encore s'il est possible d'envoyer un homme sur la lune, et la couleur est en train d'être inventée. Prometteur en catégorie inférieure, Stewart refuse plusieurs offres d'équipe de Formule 1 pour parfaire son apprentissage. Rares, mais sages. C'est en 65 qu'il fait ses débuts chez BRM, et il termine 3ème du championnat avec 5 podiums en dimanche. En prime, son premier succès à Monza. Il aura aussi bien fait souffrir son champion du monde d'équipier Graham Hill, qui lui termine une deuxième du championnat, championnat remporté par la Lotus de Jim Clark. Autant dire que ses débuts ne sont pas trop mal du tout. Mais la saison 66 est plus difficile suite à un changement de réglementation. Jackie remporte sa seule course à Monaco, un grand prix qu'il gagnera à 3 reprises, dont une qui donnera lieu à un film brillant que je vous recommande de nouveau. Mais l'événement marquant de sa saison 66, c'est lorsqu'il perd le contrôle de sa BRM à plus de 260kmh à Spa, et percute un poteau électrique, et termine sa route des dizaines de mètres plus loin dans une ferme. Prisonnier dans sa voiture, il sente l'essence se vider dans son cockpit, et personne n'est là pour lui porter secours. C'est Graham Hill et un autre pilote qui le retrouve 20 minutes plus tard et qui le sauve. Une fois au centre médical, Stewart gît sur une civière posée par terre, ce qui lui permet de contempler des mégots et d'autres déchets au sol. Cette mise en situation lui fait réaliser l'absurde négligence autour de la sécurité des pilotes, et il commence à militer pour l'installation de barrières pour avoir un personnel de sécurité, et il demande qu'on rende obligatoires les ceintures et les casques intégraux. En cette époque, les pilotes sont très proches, et dans son cercle d'amis, Jackie compte des légendes telles que Graham Hill, Jim Clark, et de prometteurs espoirs comme Pierce Courage ou Jorke Rint. Les femmes des pilotes sont aussi amies et postées dans les stands à noter les chronométrages. Donc autant dire que lorsque Jackie fait tout ce remue-méninge et appelle au boycott de certaines pistes jugées trop dangereuses, autant dire qu'il a le soutien de grosses voix derrière lui. Mais cet appel au bon sens est loin d'être populaire, car beaucoup pensent que cette nouvelle idéologie de la sécurité, ça n'a pas sa place en F1. Stewart, c'est qu'une petite nature, c'est le beau garçon du paddock, il s'habille bien, il est populaire, il prend le sport beaucoup trop au sérieux, non non non, la F1 c'est un sport de gladiateur, un spectacle, et Stewart, c'est qu'un peureux. Le 7 avril 68, Jim Clark, double champion du monde, vu comme le digne successeur de fin de JO et mentor de Stewart, se tue lors d'une course de Formule 2. Une petite course sans importance à laquelle il participait par simple amour du sport, et cet immense champion du monde n'est plus. Le monde ne comprend pas, d'habitude, ce sont les mauvais pilotes qui meurent, les mauvais combattants, pas les champions. Attristé, Stewart démontre son talent dès la course suivante en Allemagne, au Nordschleife, où, sous une pluie torrentielle et l'un des circuits les plus dangereux qui soit, il remporte la course avec 4 minutes d'avance sur Graham Hill et Jürgen Rindt. En 69, avec la nouvelle équipe Tyrell, il écrase la concurrence et prend son premier titre de champion du monde avec 5 victoires sur 11 possibles. En 70, son équipe est en difficulté et le monde continue de s'écrouler. Pierce Courage se tue aux Pays-Bas et Jürgen Rindt meurt lors de la qualification du Grand Prix d'Italie. Outre la défaillance mécanique qui conduit à l'accident, on estime que des rails de sécurité mal installés sont responsables de cette tragédie. C'est une nouvelle prise de conscience pour les fans et les observateurs parce que Rindt, il écrasait le championnat à tel point qu'il devint l'unique pilote sacré à titre posthume. En voyant l'épave, Jackie a immédiatement compris qu'il avait perdu un nouvel ami et son sentiment d'injustice grandit lorsque Rindt est déclaré mort à l'hôpital parce que s'il avait été déclaré mort sur le circuit, les organisateurs auraient dû annuler la course. Les larmes aux yeux, Stewart enregistre ce qu'il estime être le meilleur tour de sa vie et prend la pole position et termine la course deuxième le dimanche. La voiture se porte mieux en 71 et Jackie remporte un nouveau titre écrasant et le record d'être, encore à ce jour, le seul pilote à avoir mené au moins un tour dans toutes les épreuves d'un championnat. Leaving aside your undisputé skill, dammit, what single factor do you think contributed towards your victories this year? I think, again, my skill. But this year, perhaps more than ever before, on the streets. I thought you did, you were certainly driving extremely well on the streets, I must agree with you there. You won six Grand Prixs, which is, you know, it's hogging it slightly. What do you... I mean, there was a seven Grand Prixs as a sort of record. You're obviously hoping for this. Where do you think that you could have done it and it didn't happen? I don't think that's a fair question. Outre la joie de dominer un nouveau championnat, il assiste à l'éclosion de son équipier François Séver qui prend sa première victoire à Watkins Glen. Comme Clark l'avait fait pour lui, Stewart prend sur lui de guider et enseigner le jeune Français. En 72, Jackie échoue face à Emerson Fittipaldi dans la lutte au titre, mais la fatigue de ses années de course, avoir de plus en plus de veuves dans les paddocks, l'encourage à entamer la saison 73 avec la certitude de prendre sa retraite en fin d'année, ce qui pimentera sa rivalité avec Emerson Fittipaldi. Mais le monde est encore une fois sous le choc lorsque le débutant Roger Williamson est victime d'un crash dans lequel sa voiture se retourne et prend feu. Une caméra enregistre des images d'une violence rare où le pilote David Purley, impuissant, essaie de le sauver alors que les commissaires, pas équipés pour affronter les flammes, sont tout aussi impuissants qu'inutiles. Stewart continue de soutenir Séver afin qu'il prenne le relais à son départ tout en tenant secret sa future retraite. Il refuse d'en parler à quiconque car il n'ose pas concevoir la tristesse de son épouse s'il venait à mourir alors qu'il avait prévu d'arrêter. Il gagne son 27e et dernier succès en Allemagne, un record qui tiendra jusqu'à ce qu'il soit battu par Alain Prost en 87. Et lorsqu'il arrive à Watkins Glen pour le Grand Prix des Etats-Unis, il a déjà mathématiquement gagné son 3e titre mais souhaite conclure la saison et enregistrer ce beau chiffre de sans départ, ce qui était un réel exploit à l'époque. Lors de la séance de calife, alors qu'il est en plein effort, il voit les autres pilotes arrêtés sur le bord de la piste, sortis de leur voiture, des débris étant éparpillés de partout empêchant de rouler. Au bout de ces débris, il reconnaît la carcasse d'une voiture similaire à la sienne et il comprend qu'il s'agit de Séver. La vision d'horreur qui s'offre aux pilotes est aussi traumatisante qu'explicite. Le jeune espoir de 29 ans est mort sur le coup. Stewart n'a même plus envie de participer, non pas par peur, colère ou tristesse, mais par pur dégoût et apathie. Après discussion avec Ken Tyrell et en hommage à François, Tyrell retirera ses 3 autres voitures restantes de la compétition pour le dimanche. L'Écossais va voir sa femme et lui annonce sobrement que désormais, il n'est plus pilote de course et ainsi s'achève la carrière de Jackie Stewart avec 3 titres de champion du monde, 27 victoires, 43 podiums et 99 départs. We, you know, I use the voile we, are delighted, of course, that you've retired. And I can't tell you how much we're going to miss you. Graham, I only hope that the example that I'm giving in this direction will allow a few more to retire. And then I might sneak back in. I remember you told us that it was your, your sort of skill and dexterity, not to mention daring, that sort of brought you to the championship in that year. Now, is there anything you'd like to add to it for this year? No, it's the same sort of talent that I've been able to bring out again. I seem to remember that it was on the straight that year that I gained most. Well, I've been working on the corners and this is one of the reasons that I've retired. Yeah, that's right. Jackie retrouve l'AF1 en 97 lorsqu'il fonde Stewart Grand Prix, mais par manque de fond, l'écurie disparaît fin 99, rachetée par Jaguar, puis Red Bull en 2004. Néanmoins, son équipe sera loin d'être ridicule et profitera du chaos lors du Grand Prix d'Europe pour prendre sa seule victoire avec Johnny Herbert et la seconde steward de Barrichello sera troisième. Encore aujourd'hui, il est un visage familier des paddocks et il y demeure comme une des personnalités les plus appréciées et respectées comme étant à ce jour le plus ancien champion du monde encore parmi nous. Les 20 premières années du sport sont statistiquement les plus mortelles. Des 32 pilotes disparus lors d'un championnat du monde de Formule 1, donc ça ne compte pas les épreuves qui ne comptent pas pour le championnat, François Séver fut le 22e. De 73 à 2020, 10 pilotes ont perdu la vie lors d'un championnat du monde. C'est toujours 10 de trop, mais nul doute que cette statistique n'aurait fait que renforcer le jeune Jackie Stewart à continuer ce combat contre des organisateurs laxistes et des détracteurs virulents. Même après sa retraite, le combat de Jackie ne prit jamais fin et il passera le flambeau à de futures figures emblématiques du sport telles que Niki Lauda, Ayrton Senna ou encore Michael Schumacher. Et s'il a F1 ou ses catégories de promotion et autres catégories mécaniques témoignent que le risque sera toujours présent, les nombreux miraculés ne pourront jamais cesser de rendre hommage à ceux qui ont contribué à l'évolution du sport. En cette période où nous commémorons de douloureux souvenirs, je pensais approprié de rendre hommage à l'une des plus grandes légendes de la F1 qui a contribué tant à son prestige qu'à son évolution. Au même titre que ses successeurs, Stewart étonnait par son talent et sa réussite et il a usé de sa légitimité pour apporter un changement que nous ne pouvons que louer. Et c'est toute la puissance symbolique de sa non-participation à son centième et dernier Grand Prix qui en fait, selon moi, une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada